Premier quart du 24e Hizb Aux gens de Maldiane, nous avons envoyé leur frère Chouaïb. « Ô mon peuple, leur dit-il, adorez Dieu, vous n'avez d'autre divinité que lui. Ne fraudez pas dans les mesures et ne faussez pas la balance. Je vois que vous êtes en pleine prospérité, mais je crains pour vous un jour où le châtiment vous enveloppera de toutes parts. Ô mon peuple, faites pleines mesures et pesez avec équité. Ne causez pas de tort aux gens en sous-estimant leurs biens. Ne semez pas la corruption sur la terre. Un bénéfice honnête, aussi petit soit-il, est infiniment meilleur pour vous si vous êtes des croyants sincères. Je vous le dis sans être pour autant responsable de vos actes. Ô Chouaïb, Sont-ce tes prières qui t'ordonnent de ne pousser à renier le culte de nos ancêtres ou à ne plus disposer de nos richesses comme nous l'entendons ? Est-ce toi l'homme sage et sensé que nous connaissons ? Ô mon peuple, répliqua Chouaïb, Que diriez-vous si j'étais nanti d'une preuve évidente de mon Seigneur et si j'étais réellement gratifié d'une insigne faveur ? Soyez certain que, quand je vous interdis quelque chose, mon but n'est pas de vous contrarier, mais il est seulement de vous rendre meilleur dans la mesure de mes moyens. Et ma réussite ne dépend que du Seigneur. C'est à Lui que je me confie et c'est à Lui que je ferai retour. Ô mon peuple, que votre hostilité à mon égard ne vous entraîne pas à encourir les mêmes châtiments qui atteignirent le peuple de Noé, ou le peuple de Oud, ou le peuple de Salé, et l'exemple du peuple de Lot n'est pas si éloigné de vous. « Implorez donc le pardon de votre Seigneur et revenez repentant vers Lui, car mon Seigneur est plein d'indulgence et d'amour. » Ô Shuaïb, répliquèrent-ils, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu nous dis. D'ailleurs, ta position n'est guère enviable parmi nous et, sans ton clan, nous t'aurions déjà lapidé, car rien ne nous aurait empêché de le faire. « Ô mon peuple, reprit Shuaïb, mon clan vous semble-t-il plus puissant que Dieu à qui vous tournez ouvertement le dos ? En vérité, mon Dieu embrasse de sa science tout ce que vous faites. Ô mon peuple, agissez à votre guise, j'agirai de mon côté à ma manière. Vous aurez bientôt qui encourra un châtiment ignominieux et qui de nous aura été un imposteur. Attendez donc, je suis avec vous à attendre. » Et lorsque notre ordre fut donné, nous sauvâmes Shuaïb et ceux qui avaient cru avec lui par un effet de notre miséricorde. Mais le grondement terrifiant saisit ceux qui avaient été injustes et, le lendemain, ils gisaient inerte dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais vécu. « Maudit soit donc le peuple de Madienne, comme l'avait été celui de Tamude. » Nous avons envoyé aussi Moïse, menti de nos signes et d'une preuve réelle à Pharaon et à ses dignitaires. Mais ces derniers suivirent l'ordre de Pharaon, bien que son ordre fut dénué de toute sagesse. Pharaon marchera au jour du jugement dernier à la tête de son peuple et le mènera à l'abreuvoir de l'enfer. Et quel horrible abreuvoir que celui de l'enfer, poursuivi par la malédiction en ce monde, ils le seront aussi le jour de la résurrection, triste cadeau s'il en fut. C'est là une partie de l'histoire des cités dont nous te faisons ici le récit. « Si les vestiges des unes sont encore debout, ceux des autres ont été complètement rasés. » Et ce n'est pas nous qui avons été injustes envers ces peuples, ce sont eux qui ont été les propres artisans de leur ruine. « Quant aux divinités qu'ils invoquaient en dehors de Dieu, non seulement elles ne leur furent d'aucun secours lorsque l'ordre de ton Seigneur fut lancé, mais elles n'ont fait qu'ajouter à leur malheur. Tel est le châtiment de ton Seigneur quand il sévit contre les cités criminelles. Ces coups sont toujours douloureux et portés avec violence. Il y a là un enseignement pour qui craint les tourments de la vie future. Quand les hommes seront rassemblés en un jour solennel dont nous ne retardons l'avènement qu'en raison du terme qui lui a été fixé d'avance. Merci.